bonjour alors une petite correction sur la vidéo que vous allez voir maintenant j'ai fait une petite erreur quand je vous ai parlé des processeurs esp32 qui sont utilisés par zimo et par esu en fait les processeurs esp32 sont de la marque expressif et ce ne sont pas les processeurs qu'utilise zimo et esu puisque utilisent des processeurs de chez microchip donc je tenais à faire cette petite correction parce que c'est une erreur qui s'est glissé au moment où je où je parlais de où je parlais de ça parce que j'avais en tête une conversation que j'avais eu avec avec sébastien et donc effectivement il ya une erreur mais à part ça le reste de la vidéo mais un petit peu les pieds dans le plat et donc vous explique un petit peu l'état réel du marché et ce à quoi il faut s'attendre dans les semaines et les mois à venir d'ici là bonne vidéo à toutes et à tous et à très bientôt bonjour bienvenue sur la construction du réseau de wiesenheim et de son extension c'est un sujet qui va devenir de plus en plus récurrent et je voulais vous en parler aujourd'hui la pénurie de composants électroniques est en train de toucher beaucoup de pans de notre société et le modélisme ferroviaire ne va pas y échapper malheureusement les entreprises qui fournissent du matériel électronique pour nos pour nos modèles réduits et pour nos réseaux vont avoir dans les semaines qui viennent de plus en plus de mal à fournir leurs références habituelles à cause de ces pénuries alors je vous renvoie vers la vidéo café sébastien grenier de la chaîne ultimate model donc le fabricant où il explique les raisons pour lesquelles ils ont eu énormément de mal à rassembler les composants nécessaires en fait pour assembler les perfect coach lighting et l'impact que ça a eu sur la disponibilité de leurs produits mais le système c'est s'est emballé et s'est aggravé depuis alors heureusement ultimate model a pu sécuriser ses approvisionnement et avoir suffisamment de références pour que dans les jours qui viennent l'ensemble des références c'est à dire notamment les ossem et les uic qui était en rupture de stock les bacalan etc soit à nouveau disponible sans aucun problème par contre il va pas en être de même pour les grands fabricants qui à l'heure actuelle ont l'intégralité de leur business model tourné autour des décodeurs notamment parce que les microcontrôleurs qui sont dans les décodeurs affichent des indisponibilités chez les fabricants non pas les fabricants de décodeurs mais carrément les les fondeurs de microprocesseurs de l'ordre de 60 à 70 semaines sur certaines références et on voit à l'heure actuelle que des sociétés comme zimo comme esu vont être dans la capacité dans les mois qui viennent à fournir le moindre décodeur pendant une durée qui peut monter jusqu'à un an et demi deux ans à l'heure actuelle et j'ai réussi à passer un petit peu dans les dans les mailles du filet à ce niveau là j'ai pu me rééquiper d'un certain nombre de détecteurs cannes pour ma rétro signalisation ce qui fait que je suis à peu près couvert pour faire une une circulation sur le réseau de Wissenheim mais là je viens d'avoir la confirmation que le microcontrôleur qui est dans la dans le coeur de la carte du détecteur 10 808 je remets la fiche là si vous n'avez pas vu cette vidéo où je fais l'unboxing je vous montre l'intérieur ce micro processeur à une indisponibilité à l'heure actuelle de 80 semaines ça veut dire que roco s'ils gardent leur architecture électrique électronique pour ce détecteur ne sera pas capable de pouvoir fournir cette cette référence avant milieu 2024 au plus tôt donc on voit bien que ça va poser un énorme problème parce que l'électronique qui en a partout maintenant dans nos dans nos modèles miniatures il y en a dans les centrales il y en a dans les détecteurs mais il y en a surtout dans nos locomotives et à l'heure actuelle le business model des fabricants c'est de fournir une platine analogique avec un connecteur pour ensuite après venir mettre un décodeur soit vendu par la marque qui vous vend la locomotive soit un décodeur tiers en fonction du respect des normes alors que ce soit les la norme 652 ou ou le plus 22 le mt je sais plus trop quoi enfin bon bref c'est ça le principe sauf que bah d'ici d'ici le mois de septembre il y aura définitivement plus du tout du tout du tout de décodeur disponible sur le marché toutes marques confondues à l'heure actuelle et ce depuis le début du mois il n'y a plus aucun site de vente en ligne qui vendent des décodeurs zimo ils sont tous en rupture de stock esu il ne reste plus que les références les moins intéressantes c'est à dire celles qui sont déjà programmées d'un point de vue sonore mais les locs pilotes sont sont pratiquement tous en rupture et ça cette situation là ne va pas s'améliorer elle ne va pas s'améliorer non plus dans le sens où il y a une très très forte demande mais pas de produit en fait alors comment vont réussir à se démerder les constructeurs de modèles réduits que ce soit flashman que ce soit rocco donc flashman rocco que ce soit marklin que ce soit ornby ils ont encore un petit peu de stock qu'ils ont réservé pour leur nouveauté du deuxième du deuxième et du troisième trimestre quand va qu'est ce qui va en être pour les nouveautés du quatrième trimestre et ben on voit déjà que les sorties dans un premier temps vont être repoussées ils espèrent que la situation se débloquera d'ici là moins une certaine incertitude le problème c'est que quand on regarde un petit peu du côté du marché de l'électronique des microprocesseurs notamment pour les versions sonores qui demandent des esp 32 bits on peut pas faire de micro de détecteurs de décodeur sonore avec des microprocesseurs 8 bits par exemple puisqu'on n'aura pas assez de puissance de 8 ou 16 bits on n'aura pas assez de puissance pour pouvoir traiter les pistes sont donc forcément il faudra des esp 32 bits et à ce moment là on se rend compte qu'il n'y a pas du tout du tout du tout de de disponibilité avant au moins un an voire un an et demi sur certaines références donc qu'est ce qui risque de se passer ben la première des choses c'est que les les fabricants risquent d'être contraints de ne sortir que des modèles analogiques non non pourvues de décodeurs donc les versions digitales et les versions digitales sont dans un premier temps risquent de ne pas sortir comme comme on peut se pouvait s'y attendre avec notamment la très très forte demande que peuvent avoir maintenant les gens en digital il y a aussi un problème c'est que les gens qui sont équipés en digital à l'heure actuelle ne peuvent pas faire fonctionner des locomotives analogiques et c'est un problème majeur s'ils n'ont pas de décodeurs leurs locomotives ils peuvent pas les acheter donc du coup beaucoup de gens n'achèteront pas de locomotives analogiques parce qu'ils sont ils ont totalement migré sur des topologies digitales et que bien évidemment ben c'est c'est très très pénalisant parce que vous n'allez pas dépenser 300 ou 400 euros dans une locomotive que vous n'allez pas pouvoir faire rouler parce que par manque de décodeurs donc ce qui risque de se passer c'est que les fabricants vont vous proposer des décodeurs intégrés aux platines c'est à dire des platines avec des microprocesseurs beaucoup plus performants que que les décodeurs normaux qui sont et qui pourraient encore éventuellement être être disponibles mais avec une platine qui va directement intégrer le décodeur et non plus une carte fille qu'on vient en brancher parce que s'ils doivent faire une recherche et une conception pour pouvoir fournir des locomotives digitales alors à leurs clients c'est à dire à vous à moi à un moment donné ou un autre ils vont être obligés et contraints de de changer leur fusil d'épaule et de de jeter par la fenêtre l'énorme même de connexion de carte fille parce que ils devront parier sur l'intégration donc ça c'est un c'est un risque alors vous allez dire la grande majorité des gens qui achètent une locomotive déjà digitalisée ils n'ont absolument rien à faire en toute objectivité de changer leur décodeur sauf quand on veut passer d'un décodeur normal à un décodeur sombre et combien de personnes le font par rapport aux gens aux oom donc aux acheteurs finaux qui achètent leurs différents leurs différentes références mais par contre ça va ça va impliquer deux choses d'une part une augmentation du tarif parce que ça veut dire qu'ils vont être obligés de refaire des conceptions de les de leur de leur pcb électronique de a à z en intégrant directement des microcontrôleurs plus performants et puis ensuite il faut être sûr que ces microcontrôleurs plus performants il y en est en stock parce que là à l'heure actuelle il y a un effet de 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 pénurie très très forte parce que ces microcrous ces microprocesseurs et ces microcontrôleurs ne sont pas utilisés que pour le le modélisme ferroviaire vous regardez par exemple le nxp 1786 qui est actuellement dans la z21 c'est un processeur à la base qui gère des moteurs pas à pas des des automatismes simples des des comment s'appelle des 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 communications c'est aussi un microprocesseur donc les les cortex m0 m1 m2 m3 qui sont utilisés aussi dans l'industrie automobile etc enfin c'est c'est des trucs qui sont très court très courants utilisés aussi dans les arduino etc donc le problème va aussi se poser sur la les 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 microprocesseurs et les microcontrôleurs même de de puissance supérieure donc on va faire face à un vrai problème soit ils réussissent à trouver une filiale une filiale d'approvisionnement sur qui soit qui leur permettent de pouvoir quand même présenter des pcb digital à intégrer dans leur locomotive sans trop de coûts de r&d soit ils réussissent effectivement aussi à avoir bah écouler du stock en fait et à redéfinir leur leur stock et l'autre problématique c'est que bah la pandémie de covid 19 elle continue en chine et que non seulement elle continue mais elle vient aggraver une situation énergétique très très grave c'est à dire qu'à l'heure actuelle les entreprises de semi conducteurs sont obligés par le gouvernement chinois de d'être arrêté trois jours par semaine d'une part pour des raisons sanitaires mais aussi pour des raisons énergétiques parce que les sécheresses importantes posent des problèmes aux entreprises de semi conducteurs par rapport à leurs approvisionnements en eau mais aussi posent des problèmes vis-à-vis de la production hydroélectrique et la population chinoise est de moins en moins enclin à accepter les pollutions des grandes exploitations des grandes fermes électriques qui se qui fonctionnent aux lignites de de charbon pour limiter notamment les pollutions en centre ville donc si vous voulez on se retrouve très très vite avec des problèmes qui viennent s'accumuler et qui viennent aggraver la situation globale comme on est malheureusement dans un monde qui est de plus en plus globalisé bah quand il ya un grain dans la machine et ben c'est tout le système qui déraille et on est en train d'assister à ça et donc par rapport à notre à notre hobby le modélisme ferroviaire on va devoir s'attendre dans les mois à venir et et peut-être malheureusement dans les deux à trois années à venir à des périodes de difficultés très importantes à des risques non négligeables de de faillite de ces entreprises qui nous fournissent des des composants qui sont vitales pour nos nos topologies digitales et est forte et à parier que es sub et zimo qui sont en europe les deux grands fournisseurs de d'électronique supplétives à nos modèles réduits risque de très très mal passer la période parce que par ailleurs ils ont fait des investissements mais si derrière vous n'êtes pas en capacité de pouvoir produire les les différentes les différentes références que vous avez à votre catalogue indépendamment des centrales mais simplement les décodeurs et de ne pas pouvoir fournir à vos clientières c'est à dire aux intégrateurs oem que ce que sont les les fabricants et ben votre votre modèle économique et est en péril et donc effectivement on risque d'avoir des très 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 gros problèmes et des risques non négligeables dans les mois à venir que certaines entreprises de grosses entreprises gros fabricants industriels se retrouvent en difficulté par rapport à la leur incapacité et leur impossibilité physique d'avoir les composants qui sont stratégiques sur le sur les références qu'ils commercialisent donc il va falloir regarder ça très près maintenant on commence à arriver sur des pénuries généralisée sur certaines références vous voyez par exemple les les modules des topologies z21 sont pratiquement introuvables maintenant les 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 10 808 sur les magasins français sont quasiment en rupture partout même maintenant en rupture partout parce que là j'ai réussi à à me procurer le le dernier module 10 808 qu'ils avaient chez jurard modélisme il ya quinze jours ils en avaient 20 des références maintenant ils n'en ont plus du tout donc ça va être ça va être un problème qui va être très très sérieux bon moi pour wisenheim c'est pas trop trop grave parce que les parties qui restent à construire peuvent se passer de rétro signalisation dans un premier temps il suffit que je fasse un pré câblage et puis dès que les dès que les modules sont à nouveau disponible bah tant mieux mais mais il ya des il ya des signaux faibles qui deviennent de plus en plus des signaux forts et il va falloir très 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 sérieusement à réfléchir à comment on s'organise par rapport à ça alors vous allez me dire les gens qui 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 pratiquent l'analogique vont se frotter les mains en disant ouais cool nous de toute façon on se sent pas concerné par ce problème et ben détrompez vous détrompez vous parce que certes les décodeurs digitaux ont un le coeur de leur système qui est le composant le plus critique le microcontrôleur qui est qui est indisponible mais en analogique on a exactement le même problème alors certes ce n'est pas par rapport aux microcontrôleurs mais c'est par rapport au pcb parce que maintenant toutes les locomotives commercialisées sont munis d'un pcb sur lequel vous allez avoir l'inversion des feux vous allez avoir la gestion de de certaines fonctions qui ne sont pas digitales mais qui sont aussi en tension et croyez moi quand on est un fabricant et qu'on fabrique des pcb à 1500 ou 2000 exemplaires on est beaucoup moins important que le fabricant de télévision ou de systèmes automatisés qui va proposer et avoir besoin de lignes de production et de lignes de fabrication sur des très 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 gros volumes parce que la chine est en incapacité de produire ces pcb et c'est et ses montages sur pcb donc de toute façon on va avoir aussi le phénomène géopolitique alors la guerre en ukraine elle a bon dos mais c'est pas elle qui qui pose le majeur la majeure partie des problèmes d'approvisionnement en composants électroniques c'est surtout ce qui se passe en en corée ce qui se passe à taïwan et ce qui se passe en chine donc c'est plutôt l'asie du sud est qui va nous mettre dedans que ce qui se passe à l'est de l'europe maintenant c'est sûr que le contexte global à l'est de l'europe n'améliore rien mais ce sont surtout les phénomènes climatiques et les phénomènes sanitaires et géopolitiques en asie du sud est qui nous vont vont causer d'énormes préoccupations et avant que les entreprises de micro de micro conducteurs puissent être en capacité de réintégrer de rapatrier en fait leur production en europe ou aux états unis et ben il leur faut entre deux ans et trois ans sous réserve que ces industries puissent avoir la certitude de la part des pouvoirs politiques que ben ils pourront faire leur business en europe avec des restrictions gouvernementales allégées ou des restrictions en termes de de d'approvisionnement vis-à-vis de certaines matières premières sécuriser notamment l'eau or à l'heure actuelle l'europe et l'europe continentale est en train de subir l'une de ses plus grandes sécheresses du siècle du 20e et du 21e siècle avec des des raréfactions de cette matière première qui est capitale pour la conception et la fabrication des microprocesseurs et ensuite on a un autre phénomène non négligeable celui ci aussi c'est la la pénurie de plus en plus importante de silice et de sable de qualité nécessaire pour la fabrication des wafeurs c'est à dire les plaques de 20 à 30 cm en en silicium pur dopé qui permettent de pouvoir fabriquer les semi les semi conducteurs et les microprocesseurs donc ces phénomènes là font que de toute façon notre dépendance énorme vis-à-vis de des composants électroniques ben ne va pas se régler comme ça en un claquement de doigts et quand on regarde sur les sites de vente en gros de matériels de semi conducteurs et de matériels électroniques et ben on voit de jour en jour les délais s'allonger et les volumes de précommande devenir stratosphériques donc cette cette question là moi je voulais en faire une vidéo débat pour vous en parler maintenant parce que bien évidemment c'est cette cette situation là dont avait parlé sébastien de chez ultimate model elle devient maintenant très très sérieuse au point que l'ensemble des fabricants sont vraiment au bord de la 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 problématique de savoir qu'est ce qu'ils vont faire maintenant est ce qu'ils vont être en capacité de pouvoir fournir d'une part les références annoncées et ça et manifestement c'est pas c'est pas possible mais aussi leur 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 viabilité à moyen et long terme beaucoup de fabricants vont vont jouer sur leur stock sauf qu'ils fonctionnent tous maintenant en flux tendu ils font des petites séries donc ils n'ont même plus de fonds de catalogue et là on arrive sur une stupidité que j'avais déjà dénoncée c'est qu'effectivement plus aucun fabricant des re des r37 des des ls modèles des rocco des des ornby etc et là rocco ornby marklin je parle du du de vraiment des goûts des gros canal des gros fabricants canal historique mais les premières marques donc r37 ls model et re pour ne citer que que ces trois là elles n'ont pas de stock c'est à dire qu'une fois que leur 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 leurs références seront écoulées et ben leurs références elles seront écoulées et s'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir relancer des des productions qui correspondent aux demandes de leurs clients c'est à dire notamment des productions avec doté de de décodeurs digitaux et bien ça va commencer à leur poser de sérieux problèmes comme en plus la chine est de plus en plus une zone de non business où le business devient très très difficile excès ces entreprises là pour baisser les coûts ont énormément parié sur le sur la chine sur la chine pour faire leur développement ce qui avait une logique tout à fait compréhensible à la base mais qui maintenant devient de plus en plus difficile donc c'est aussi l'intégralité de leur business model qui vont être obligés de devoir réinventer moi à titre personnel je pense qu'ils devraient se contenter de fournir des kits et de laisser les comment s'appelle de concevoir des kits plastiques et de laisser leur leur client assembler ce qui leur permettrait de faire des économies d'échelle sur la main d'oeuvre et puis ensuite après de de commencer à concevoir des cartes électroniques avec les composants disponibles en essayant de répondre ad minima à la norme digitale et c'est sûr que ce sont les véhicules sonorisés qui vont être ceux qui vont en pâtir le plus parce que ça va être très très difficile de trouver des composants là dessus donc voilà c'était un petit peu une vidéo d'alerte et pour lancer le débat au sujet de ces moments difficiles qui vont arriver certains ont eu un peu le nez creux et ont pu faire et constituer des stocks pour sécuriser leur approvisionnement malgré les retards qu'ils ont qu'ils ont dû absorber je pense notamment à ultimate model qui maintenant a suffisamment de appuis justement avant que les pénuries deviennent très très sérieuses acquérir suffisamment de composants électroniques en réserve pour pouvoir fournir l'ensemble des références qui sont actuellement sur leur site internet donc là les les uic et les osem et l'autre référence je m'en souviens plus mais elles vont être débloquées la courant de la semaine prochaine et ce n'est plus qu'une histoire de je pense que les les uic sortent des lignes de fabrication aujourd'hui même et seront seront une fois qu'elles auront été testées d'ici certainement quelques jours remis en commercialisation et en disponibilité donc ça c'est une très très bonne chose mais malheureusement je ne suis pas sûr enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que à l'heure actuelle sur le marché retail c'est à dire le marché entreprise commerçant vers vers grand public ni esu ni ni zimo sont en capacité de fournir des décodeurs donc soit ils ont un stock de guerre qui réserve à leurs clients les plus les plus solides c'est à dire rocco marquine pour ne citer que les plus grands et donc du coup ça permet à rocco et à marquine d'avoir des décodeurs qui leur permettent de pouvoir sortir pour l'année 2022 et le début de l'année 2023 l'ensemble des références qu'ils avaient prévu au catalogue mais ça nous on n'en est pas certain soit ils sont vraiment 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 dans le sable et et là à ce moment là ils ont même pas la capacité de pouvoir fournir à ces assez gros constructeurs et là d'ici le mois de septembre on va commencer à sentir un vent de panique certains sur l'ensemble du secteur du modélisme ferroviaire voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires n'hésitez pas donc à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être un peu intéressant pour enrichir le débat n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties à nous mettre un petit pouce vers le haut ça facilite le référencement et ça améliore notre position dans les algorithmes de youtube et en plus ça nous fait plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension je vous referai un petit point milieu de semaine prochaine en ce qui concerne le projet nomade parce que là aussi il y a pas mal de de problèmes et de problématiques qui sont en train de se mettre en pleine lumière et donc je ferai un petit point par rapport à ça d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis à très bientôt ciao ciao